Sous-titrage Société Radio-Canada Et je voudrais vous parler à fond d'un motif qui m'est venu à la façon d'une inspiration pour que je me décide de continuer à apprendre la langue Deutsch, une langue européenne pour moi, une langue européenne étrangère pour moi. C'est-à-dire, cette langue étrangère me fait penser à un produit alimentaire qui s'appelle Libre Wurst, ou on veut l'appeler Libre Wurst en anglais. C'est-à-dire, celui qui se fait présenter pour la charcuterie dans les magasins d'alimentation aux États-Unis, pour le marché d'alimentation aux États-Unis. Celui qui est exactement simple à un autre produit alimentaire d'origine française que l'on appelle, le bâté français. Toutefois, encore faut-il dire que le bâté français ne se trouve pas au marché d'alimentation aux États-Unis. C'est pour ça que le son équivalent ne peut se trouver que dans la présence de l'utilisation de Libre Wurst aux États-Unis pour nous. Tous mes grands-pères vêtnams, y compris le grand-père français de notre famille vêtnamsaine, tous ces individus aiment très bien le bâté français. C'est-à-dire, ici aux États-Unis, le seul équivalent se trouve dans la présence de Libre Wurst. Et, comme vous le savez, bâté est une des traces d'une civilisation française d'État pour le Vietnam. Et pour notre famille vêtnamsaine, cela s'oppose plus spéciale. Puisque, comme vous le savez, comme je vous ai déjà dit, je sais que sans l'existence de quelques personnes âgées, de la génération C, ni de notre famille vêtnamsaine, que la nièce vêtnamsienne, de la soeur vêtnamsienne, de mon grand-papa vêtnamsien, et ce n'est plus français. Un homme français d'origine, française, de la France, de l'Europe, parlant français comme cela en termes de maternelle, un officiel du gouvernement français au Vietnam d'autrefois. Cette matière, il n'aurait plus certainement nous arrivait d'éprouver. Et il n'aurait plus d'argent pour dépenser de l'argent sur un produit alimentaire qui nous est étranger. N'est-ce pas? Libre Wurst. Là, j'ai encore un petit tir, comme vous le savez. Comme je vous l'ai déjà dit, malgré la disparition naturelle, malgré la disparition naturelle, selon la loi de la nature, j'ai une forte croix en ce que ces individus, ces personnes âgées, de la génération C, ni de notre famille vêtnamsienne, ils ont continué à vivre avec nous, dans notre famille vêtnamsienne, en forme modestie, après la disparition naturelle. Ils ont continué à m'écouter chaque fois que je parle français, puisque c'est la langue matéchnine de cette officielle française du gouvernement français au Vietnam d'autre fois. Et que c'est la seule langue avec laquelle ces individus se sont bien familiarisés. C'est pour ça que j'espère que dans toutes mes vidéos présentées au sujet des traces d'une civilisation française au Vietnam, comme la façon dont la peine, je voudrais que ces vidéos se présentent en français, n'est-ce pas? Lui de continuer en français va se faire représenter puis ça. À bientôt. Merci.